Je vais voir ici avec vous très concrètement, à partir d'exemples photos, les interactions entre les réglages du quatuor principal, donc les principaux réglages d'un appareil photo. Donc on va regarder la première série de photos et celle ci, qu'est ce qu'elle nous montre ? Elle nous montre un petit château avec des petits personnages et vous voyez en dessous j'ai noté quels étaient les réglages à chaque fois de chaque photo et vous voyez par exemple entre les deux premières photos en partant de la gauche vous remarquerez que la distance locale est la même 50 mm par contre l'ouverture du diaphragme n'est pas la même il y en a un qui ouvre à f22 donc qui ferme beaucoup en fait qui ouvre peu et l'autre qui ouvre moyennement à f8 la photo de droite ouvre à f8 la deuxième alors au niveau de la vitesse d'obturation aussi une bonne différence c'est une vitesse d'obturation de deux secondes d'un côté et d'un quart de seconde de l'autre donc quatre fois plus rapide la deuxième photo et quatre fois plus rapide la vitesse d'obturation sur la deuxième photo et par contre les iso sont exactement les mêmes 200 iso à chaque fois alors qu'est ce qu'on remarque mais déjà on remarque que la lumière est exactement la même bien entendu ces photos selon des photos qui n'ont absolument pas été retouchées qui sont les photos telles quelles comme elles ont été prises à la prise de vue et donc la lumière est exactement la même alors que pourtant les réglages comme on vient de voir sont très différents au niveau de l'ouverture et au niveau de la vitesse d'obturation et bien en fait d'un côté comme de l'autre les réglages se compensent c'est à dire que d'un côté on a une ouverture pour la première photo celle la plus à gauche très faible à f22 mais par contre on a un temps d'obturation long deux secondes d'ailleurs vous remarquerez que la photo n'est pas floue il n'y a pas de flou de bouger parce que l'appareil photo était posé sur des livres en fait donc ça permet d'éviter le flou de bouger voilà sur une vitesse long comme deux secondes autrement il y aurait fatalement un flou de bouger et donc sur la l'autre photo la deuxième photo on se rend compte que la vitesse d'obturation est quand même assez lente un quart de seconde mais quand même beaucoup plus rapide que deux secondes et par contre la focale l'ouverture du diaphragme et de f8 donc en fait entre la différence d'ouverture et la différence de temps on a la même lumière autant de lumière qui rentre dans la photo de gauche et celle de droite exactement autant de lumière qui rentrent la faible ouverture de la photo de droite est compensée par la vitesse plus lente d'obturation et l'ouverture moyenne de la faible ouverture pardon de la photo de gauche je voulais dire et l'ouverture moyenne de la photo de droite est compensée et aussi avec une vitesse moyenne d'obturation ce qui fait que nous atteignons sur les deux photos exactement la même lumière qui atteint le capteur pendant la prise de vue c'est pour ça que la lumière est identique par contre quand on regarde la photo on se rend compte que avec une ouverture de diaphragme de f22 et bien la profondeur de champ est bien plus importante sur la photo de gauche que sur la photo de droite ou là on voit par exemple que l'arrière-plan est beaucoup plus flou c'est une évidence voilà alors on va on va voir aussi les deux autres photos à côté alors celle ci qu'est ce qu'elles ont alors elles ont 50 mini alors toujours toujours la même distance focale 50 millimètres 50 millimètres dans les deux pareil le même chiffre iso 200 iso pour chacune d'entre elles on voit que la lumière exactement la même aussi sur chaque photo l'une à une ouverture de diaphragme de f4 l'autre de f2 donc entre f2 et f4 il y a exactement quatre fois plus de 4 fois plus de lumière en quatre fois moins de lumière qui passe car f2 f2 f8 on a deux fois plus de lumière f4 on a deux fois plus de lumière encore voilà donc et d'un côté on est à 1 15e de seconde et d'un autre côté on est à 1 60e de seconde donc ben là c'est pareil vous voyez à 1 15e de seconde et c'est pareil à l'inverse bien entendu on a quatre fois plus de lumière qui passe qu'à 1 60e de seconde pourquoi parce que 1 60e de seconde divisé par 2 on est à 1 30e de seconde deux fois moins de lumière qui passe 1 30e de seconde 1 30e de seconde 1 30e de seconde divisé par 2 on est à 1 15e de seconde on a deux fois moins de lumière qui passe qu'à 1 30e et donc quatre fois moins de lumière qui passe qu'à 1 60e donc on voit qu'effectivement d'un côté de la photo de gauche à une ouverture du diaphragme qui fait entrer quatre fois moins de lumière que la photo de droite mais par contre il a une vitesse d'obturation qui fait entrer quatre fois plus de lumière que la photo de droite donc à l'arrivée la lumière est strictement identique il y a tout autant de lumière sur la photo de droite que sur la photo de gauche après vu que là la différence de focale est pas énorme de focale d'ouverture de diaphragme pardon on voit que c'est un peu plus flou quand même on remarque c'est quand même plus flou sur la photo de droite le personnage par exemple en haut de la tour est plus fou les personnages tous les personnages sont plus flous mais la différence n'est pas encore trop trop importante au niveau du flou alors voilà pour cette photo je vais je vais en regarder une autre alors là sur les deux photos qu'on voit à présent qu'est ce qu'on remarque alors là on remarque que il y a contrairement à celle d'avant on a trois réglages qui changent on a toujours l'ouverture l'ouverture du diaphragme la vitesse d'obturation et on a les iso aussi qui changent d'un côté on a 200 iso de l'autre côté on a 1600 iso donc qu'est ce que ça fait déjà on voit si en agrandissant on se rend compte que déjà on a beaucoup plus de bruit fatalement sur la photo à 1600 iso la photo de droite que sur la photo de gauche à 200 iso donc on peut se dire que en fait après la vitesse d'obturation sur la première sur la première image l'image de gauche est d'une demi seconde demi seconde là je ne suis pas flou car mon appareil est posé sur des livres donc on peut se dire que le meilleur réglage là effectivement eh bien c'est le réglage à une demi seconde et à 200 iso car l'appareil est posé sur sur des livres mais si je n'avais pas pu poser mon appareil sur des livres et que j'avais voulu faire une photo à une demi seconde ou 50 mm à une distance focale de 50 mm j'aurais été flou j'aurais eu du flou de bouger à moins d'avoir un appareil stabilisé avec une stabilisation optique intégrée dans le boîtier mais ce qui n'est pas mon cas là j'aurais eu du flou de bouger fatalement à une demi seconde donc dans ces cas là même si sur la photo de droite on récupère davantage de bruit il aurait été plus intelligent de faire les réglages de la photo de droite car à 1 trentième de seconde le flou de bouger n'aurait pas été un problème n'aurait pas été problématique alors qu'à une demi seconde là il est forcément donc vous voyez le meilleur réglage n'est pas forcément le même ça dépend des contraintes de votre matériel et des contraintes aussi de votre photo enfin de votre sujet c'est ces contraintes qui vont vous faire réfléchir à quel sera le meilleur réglage pour atteindre ce que vous voulez atteindre comme image finale alors nous allons voir une nouvelle photo encore donc ces deux images là on voit que la focale est toujours la même sur ces deux images l'obturation n'a pas changé la vitesse d'obturation n'a pas changé l'ouverture du diaphragme est la même aussi et les iso sont les mêmes alors quelle est la différence ? et bien la différence elle n'est pas dans les réglages en fait elle est dans la distance de l'isopoint vous voyez très bien sur la deuxième photo on est beaucoup plus proche de la tour de gauche du château et pourtant on est à la même distance focale sur les deux photos donc qu'est-ce qui a changé ? c'est le photographe qui s'est rapproché de l'appareil photo qui est plus proche de son sujet c'est ça et là et on voit très bien l'incidence du fait que l'appareil photo a réglages exactement identiques on voit que la lumière est la même donc les réglages sont exactement les mêmes mais par contre en s'étant rapproché en ayant raccourci notre distance de mise au point on se rend compte que la profondeur de champ elle par contre est plus faible et clairement devient plus faible clairement plus faible on voit bien sur les personnages ne serait-ce que le personnage juste après le chat sur la tour il est plus flou sur la photo de droite que sur la photo de gauche donc on voit bien que la distance de mise au point joue vraiment sur la profondeur de champ sur la taille de la profondeur de champ voilà alors la dernière photo alors donc sur ces photos on voit il y a deux photos faites donc là on passe en plus longue focale en longue focale les deux premières photos sont faites au 110 mm la focale et la troisième au 300 mm donc là on est vraiment en longue focale sur la dernière après on voit aussi que l'ouverture du lafing n'est pas la même f22 sur la première f8 sur la deuxième f8 sur la troisième sur la troisième on voit en fait que les réglages sont les mêmes entre la deuxième et la troisième photo même vitesse d'obturation même focale même iso alors entre les deux premières photos on se rend compte déjà que voilà qu'une ouverture à f22 ou une ouverture à f8 ça ne donne pas la même la même profondeur de champ pardon donc oui on voit qu'il y a quand même davantage de profondeur de champ sur l'ouverture à f22 on le voit dans les immeubles au loin qui sont plus flous mais on le voit aussi au tout début de la rambarde qui dans l'image du central est légèrement floue alors qu'elle ne l'est pas sur l'image de gauche donc là l'ouverture on voit toujours que ça a un impact immédiat sur la profondeur de champ de l'image et après dans les deux dernières photos qu'est-ce qu'on voit on voit aussi que la distance focale a un impact aussi immédiat sur la profondeur de champ un 110 mm d'un côté un 300 mm de l'autre le photographe moi-même je n'ai absolument pas bougé je suis à la même distance de mise au point et par contre donc la focale elle a changé et on voit très bien que la focale à 300 mm l'arrière-plan est beaucoup plus flou les arbres en l'occurrence et les immeubles sont beaucoup plus flou pourtant à ouverture similaire de f8 mais donc les deux sont beaucoup plus flou les arbres et les immeubles sur la photo prise au 300 mm on voit aussi que la vitesse d'obturation est rapide et à 1,820 de seconde ce qui permet d'éviter tout flou de bouger cette vidéo vous a plu ? alors likez cette vidéo vous voulez en voir davantage ? des cours écrits ? et aussi la possibilité de s'inscrire à des cours en réel ? et bien www.coursdephotographie.net à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt